Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dixième épisode des créatures de Skala Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tartarusaurus. Donc, Tartarusaurus saivus, signifiant lézard cruel de l'enfer, est une espèce de dinosaure théropode extrêmement grand, de 20 à 28 pieds de long, soit 6 à 8,5 mètres, que l'on trouve sur Skala Island. Bien qu'il ne soit pas aussi long que son cousin plus petit, le Carvers, le Tartarusaurus est beaucoup plus lourdement bâti et est le deuxième plus grand prédateur terrestre de toute l'île, avec le Virex. Énormes prédateurs côtiers, les Tartarusaurus sont très lourds et volumineux. Ils se nourrissent d'autres reptiles côtiers, tels que le Limusaurus, une forme d'amphibien, d'oiseau marin et de phoques, qui peuvent parfois passer près des côtes de l'île. Le Tartarusaurus est quadrupède, ce qui lui offre une meilleure stabilité lors de la course sur les plages de sable fin. Nomades, les Tartarusaurus suivent les populations de phoques et défendent jalousement leur territoire de côtes qui sont actuellement revendiquées comme la leur contre tout intrus, en particulier d'autres membres de son espèce. La nature saisonnière de bon nombre de leurs sources de nourriture côtière, telles que les otaries à fourrure, signifie que les Tartarusaurusaurus sont nomades. Cela les amène à des fréquents conflits les uns avec les autres lorsque les individus se rencontrent pour des meurtres. De grandes réserves de graisse s'accumulent dans leur queue, permettant à l'espèce de ne pas se nourrir pendant de longues périodes. Cette énergie stockée accorde aux petits animaux un certain réputant à la lutte pour leur survie lorsque la nourriture est rare. Le Tartarusaurus a une peau épaisse, semblable à celle d'un rhinocéros qui le protège des dommages. Les mâles se battent pour les ressources et l'accès aux femelles. Armées de griffes épaisses et incurvées sur chaque membre antérieur, les mâles se battent debout, en équilibre sur leurs pattes postérieures, tout en se ratissant avec ces griffes en forme de faux. Et leur peau épaisse et leurs écailles résistantes les protègent généralement des blessures graves. Les Tartarusaurusaurus préfèrent essayer de se rapprocher d'une proie potentielle avant de se précipiter pour attaquer. Le Tartarusaurus est une terreur que les indigènes de l'île, en quête de nourriture, pris pour ne jamais rencontrer. Énormes et affamées, avec des mâchoires qui brisent les os, et des membres puissants qui peuvent propulser les carnivores plus vite que n'importe quel homme ne pourrait courir sur de courtes distances. Cette brute ne peut faire qu'une bouchée des villageois imprudents. Heureusement, son air de répartition est limité à l'extrémité de l'île, où il se nourrit de phoques, de reptiles côtiers et de l'immusor. Le Tartarusaurusaurus prend également des charognes lorsqu'il peut les trouver, possédant la force de combattre les autres mangeurs de viande en leur consommant la nourriture. La capacité du carnivore à se tenir debout sur ses membres postérieurs lui permet également d'atteindre les oiseaux nichant dans les falaises basses, pillant leur nid à la recherche d'œufs et de poussins. Considérez-le comme l'équivalent côtier d'un virex, sans prédateur naturel, pour constituer une menace. C'est le véritable fléau des côtes. Alors, comme certaines espèces qu'on a vues récemment, le Tartarusaurusaurus est l'un des nombreux concepts de théropodes destinés à apparaître dans le film King Kong de 2005, qui a finalement été abandonné en raison de la grande quantité de carnivores théropodes. Il sera plus tard canonisé dans le livre The World of Kong. Et donc, maintenant, passons aux anecdotes. Donc, sa capacité à stocker la graisse dans sa queue s'apparente à celle du monstre de Gila, un lézard venimeux du sud-ouest américain. Et aussi, également, ses griffes sont semblables à celles de certains spinosoridés, notamment le Baryonyx. Et c'est tout ce que nous avons concernant le Tartarusaurus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.